Bonjour à ta chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Moonwalkers de Antoine Bardou-Jacquet. L'histoire, alors elle est assez compliquée, mais on pourrait résumer ça simplement par le fait que c'est la vraie fausse histoire du faux alunissage sur la Lune, fomenté par le gouvernement américain au cas où si la mission Apollo 11 n'arrivait pas à se poser sur la Lune. Et donc en gros, plus précisément, on va se centrer sur Johnny, qui est un jeune impresario de groupe un peu foireux et qui va être aux commandes de ce projet. Et en fait, vu qu'il ne connaît pas Stanley Kubrick, il va faire passer un de ses amis, Léon, pour Stanley Kubrick histoire de ramasser l'argent du gouvernement américain. Sauf que finalement, ils vont vraiment se retrouver aux commandes du faux alunissage et ils vont devoir le faire. Alors, le film en soi n'est pas vraiment attendu sur le territoire français malheureusement. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai vu en fait. Il avait été projeté aux Utopiales de Nantes en octobre et c'est un film qui a créé la grosse surprise parce que son concept est vraiment barré, genre vraiment, vraiment bien allumé. Et pourtant, le film est extrêmement intelligent parce qu'il respecte totalement les codes d'un certain cinéma. Ce certain cinéma, c'est celui du bad trip, quoi, en gros. C'est un peu ça. En gros, c'est un peu un stoner movie, clairement, Moonwalkers, mais pas tout à fait. C'est aussi un film de genre, c'est aussi un film qui joue avec l'actualité, c'est un film qui joue avec le fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des théories du complot, on parle beaucoup du fait qu'il y a eu ce fameux faux alunissage organisé par Stanley Kubrick qui était en studio. Voilà, ça s'amuse beaucoup avec ça, ça joue beaucoup avec ça. C'est assez intelligent pour un film uniquement un concept, entre guillemets, et c'est ça en fait qui surprend. D'abord, ça surprend parce que le scénario de Dean Craig joue beaucoup avec la pléthore de personnages qui va se prêter à ce jeu. C'est-à-dire qu'on a un agent du FBI qui est incroyable, qui est extrêmement drôle, qui est totalement décalé, qui a une espèce de vieille antisémite rétrograde qui a fait la guerre, mais qui, voilà, est bien coincé. On a Johnny, donc l'espèce d'impresario complètement décalé et loufoque. On a Léon, son pote. On a un réalisateur de films expérimentaux qui est juste à mourir de rire. On a toute la clique orgiaque du réalisateur de films un peu chelous qui est avec lui. Enfin, voilà, il y a toute une galerie de personnages qui est construite et ça pète, quoi. C'est vraiment classe d'avoir toutes ces galeries de personnages. C'est vraiment génial, ça. C'est fou, c'est complètement déjanté, c'est complètement décalé, c'est vraiment loufoque et c'est vraiment une des grandes qualités du film. C'est son côté très loufoque. Et Dean Craig a vraiment réussi à saisir ça dans son écriture. Ce qui fait que quand on ressort du film, ce qu'on retient, c'est qu'on a eu au moins des personnages vraiment forts. Parce qu'au-delà de ça, malheureusement, s'il faut reconnaître, c'est que le film, au niveau de son écriture, est un petit peu long. Le film, pourtant, assez court et dure à peine une heure et demie, mais il y a tout de même pas mal de longueurs et on a l'impression qu'il y a certaines scènes qui sont un petit peu trop hésitées et ça ne sert pas forcément le film. Il y a quelques retournements dans la fin du long métrage qui sont un peu barrés du style X-Files et voilà, ça ne marche pas vraiment. C'est un petit peu dommage parce que le film arrive quand même à tenir une bonne longueur mais sur la fin, il galère un peu, il rame et ça déçoit dans un sens. Au-delà de ça, Antoine Bardou-Jacquet, qui est donc à la base un publiciste, a vraiment réussi à capter quelque chose de fort au niveau de la mise en scène. C'est-à-dire que sa mise en scène, elle joue beaucoup sur la fantasquerie, on va dire, des événements qui vont jalonner l'aventure de ses personnages. C'est-à-dire que ses personnages sont complètement dépassés par ce qui leur arrive et pour autant, ils vont essayer de s'adapter à ça et ça donne lieu à des enchaînements qui sont totalement loufants. Enfin, ce qu'il arrive bien à saisir, par exemple, c'est le fait qu'à chaque nouvelle étape que les personnages vont rencontrer, ils vont être confrontés à un décalage de situations qui va les amener à remettre en cause leurs idéaux et qui vont faire que lorsqu'ils vont arriver à la fin du film, ils vont être complètement reformés, ils vont totalement remettre en cause ce qui les entoure dans la réalité. Et ça, c'est assez intelligent. Par exemple, c'est bête à dire, mais quand l'agent du FBI va demander à Johnny de réaliser le film, Johnny va accepter et donc là, il va aller chercher un réalisateur. Ron Perlman, le personnage d'agent du FBI, se dit, on va aller chercher quelqu'un à tel endroit. Et finalement, il se retrouve dans une vieille picoque complètement abandonnée où le réalisateur fait ses films. C'est-à-dire qu'il a un studio, il a tout ce qu'il faut, mais c'est décalé. Et c'est vraiment bien. Et c'est vraiment intelligent parce que le résultat, ça apporte beaucoup de subtilité à pas mal d'événements qui jouent le film, ce qui aurait pu n'être amené que de manière très simple. Et ça ne l'est pas du tout. Et ça, ça marche vraiment bien. Au-delà de ça, il y a un casting qui est vraiment génial avec surtout deux grosses têtes d'affiches. Au niveau des secondes rôles, les petits secondes rôles qui font plaisir, c'est Stephen Campbell, c'est Kevin Bishop. C'est des mecs qui ont un charisme. C'est des réalisateurs, c'est des acteurs surtout anglais, mais ils ont un charisme. Ils sont vraiment imposants. Ils sont vraiment drôles, surtout. On a aussi Eric Lampert qui joue Glenn, qui est vraiment drôle. Il y a plein de secondes rôles qui sont vraiment attrayants. Mais donc, ce qu'on retient vraiment, c'est Ron Perlman et Rupert Grint. Ces deux acteurs-là, ils sont vraiment à mourir de rire. Ils sont vraiment excellents. Ils sont vraiment drôles. Ils sont complètement dans la situation. Et ça donne des moments qui sont vraiment géniaux. Ça donne des moments où on est vraiment éclaté. Et surtout, Ron Perlman. Ron Perlman joue très, très bien avec l'image d'acteur qu'on a de lui. C'est-à-dire que c'est souvent une image d'acteur bien bourru, l'espèce de mec qui fonce dans le tas. Et là, résultat, ça marche vraiment bien parce qu'on sait qu'il va foncer dans le tas. et pourtant, ça joue tout au long du film avec cette image-là et ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà, Moonwalker, c'est un film qui est un peu particulier que malheureusement, vous risquez de ne pas beaucoup voir en salle parce qu'il va être assez mal distribué parce qu'il n'est pas très attendu. Mais c'est un film au sujet très drôle. C'est un film qui est plutôt bien amené. Il y a beaucoup de facilité, OK, dans ce long-métrage. Mais pour autant, ça fonctionne assez bien. C'est un bon stoner movie. C'est un bon film de genre. C'est un bon gros trip complotiste. Donc franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir Moonwalkers de Antoine Bardou-Jacquet, allez-y. C'est un film qui est très drôle. À plus.